Il est possible que vous n'en ayez jamais entendu parler et pourtant c'est écrit noir sur blanc dans les premières pages de la Genèse. Si je vous parle d'Adam, vous pensez à un personnage qui ressemble plus ou moins à ça, à ça ou à ça. Bref, un monsieur. Et pourtant, ça n'est pas ce que nous dit la Bible. Et c'est quand même très ennuyeux parce que notre compréhension des deux premiers chapitres de la Genèse pose de sacrées fondations dans nos relations hommes-femmes. Si nous pouvons entendre de la part d'un pasteur comme John MacArthur des propos comme ceux-ci à l'encontre d'une évangéliste et auteur baptiste comme Beth Moore, Ou encore lire ce genre de commentaire sur Facebook sous la photo d'une femme en habit pastorale Ou entendre à l'Assemblée Nationale pas plus tard que la semaine dernière ce genre de sortie Madame Panou C'est peut-être bien parce que nous n'avons pas complètement intégré ce que la Genèse dit de l'homme, de la femme et du rapport qui les unit. Alors je vous préviens, cette vidéo, c'est du poil à gratter. Seulement quand faut y aller, faut y aller. On va faire un truc simple, on va aller lire deux passages de la Bible. On va commencer par Genèse 1, verset 27. Dans la Bible Louis II, 1910, nous lisons Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Mais dans la nouvelle Bible II sortie en 2002, les traducteurs ont revu leur copie. Ils traduisent maintenant Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Alors l'homme ou les humains, c'est pas tout à fait la même chose. Quel terme se cache derrière ce qui est traduit par l'homme ou les humains ? Et bien c'est le terme Adam. Une traduction littérale de Genèse 1, verset 27 dirait en effet Dieu créa l'Adam à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle, Zachar et Nekeba, ce qui est soit dit en passant une description physique, sexuée. Nekeba, c'est la percée. L'Adam est donc créé mâle et femelle. Allons voir maintenant le deuxième passage encore plus explicite, Genèse 5, verset 1 et 2. Voici le livre de la généalogie d'Adam. Le jour où Dieu créa les humains, il les fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'humains, Adam, le jour où ils furent créés. Maintenant voici une traduction plus littérale de ce verset pour qu'on puisse comprendre là encore ce qui se cache exactement derrière les termes humains, hommes et femmes. Ce verset dit littéralement, voici le livre de la généalogie d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Mâle et femelle, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'Adam, le jour où ils furent créés. Alors encore une fois, qui s'appelle Adam ici ? Et bien très clairement, ça n'est pas le monsieur, c'est l'être humain, mâle et femelle. Entre parenthèses, une petite question annexe qui revient de temps en temps. Si cet Adam était mâle et femelle, est-ce que c'était un être androgyne ? Réponse, non. L'hébreu emploie un pluriel. Mâle et femelle, il les créa. Cet Adam créé à l'image de Dieu est un et pluriel. Faites ce que vous voulez avec ça. En tout cas, la conséquence, c'est que quand Dieu dit en Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance pour qu'il domine sur la création, je résume, il ne parle pas du monsieur, il parle du monsieur et de la madame. Et là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord. Pourtant, quand on arrive à Genèse 2, il se passe quelque chose d'étrange. Pour une raison bien curieuse, la plupart d'entre nous considèrent soudainement que Adam se réfère maintenant exclusivement au monsieur. Et la question est la suivante. Est-ce qu'on a raison de transformer un terme qui désignait clairement le mâle et la femelle en Genèse 1 en un terme qui ne désignerait plus que le mâle en Genèse 2 ? Peut-être. Encore faut-il le justifier. Mais peut-être pas aussi. Et à mon avis, ça vaut quand même le coup d'y jeter un oeil. Le grand dictionnaire de la Bible de chez Excel 6 indique, je cite, que l'hébreu utilise le terme Adam soit comme un nom commun, en lui donnant habituellement le sens général d'homme ou collectif d'hommes, soit comme un nom propre désignant le premier être humain créé par Dieu. Il ajoute que dans les écrits extra-bibliques, l'emploi d'Adam comme nom commun est de loin le plus courant et qu'en tout état de cause, je cite encore, il s'impose lorsque le terme est précédé par l'article « Ha Adam », ce qui est le cas des 26 occurrences du mot en Genèse 1 à 3, à quelques exceptions près qui ne changent pour ainsi dire rien à l'affaire. Le théologien Mathieu Richel indique quant à lui que la première occurrence où le texte consonantique est de manière non équivoque dépourvu d'articles définis et indique donc un nom propre apparaît au chapitre 4, verset 25. Ce qui signifie qu'en Genèse 2 aussi, il faut lire le terme « Adam » comme désignant l'être humain, mâle et femelle, et ce d'autant plus que les chapitres 1 à 3 constituent une unité littéraire. Il n'y a donc aucune raison objective de placer le glissement du nom commun au nom propre dès le début du chapitre 2. Alors, à quel moment faut-il lire le terme « Adam » comme le nom du seul « Monsieur » ? Les théologiens et nos traductions avec eux divergent sur la question. Pour la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, la transition se fait au chapitre 2, verset 16. Pour la traduction œcuménique de la Bible, au chapitre 3, verset 17. Pour la Bible de Jérusalem et la Nouvelle Bible Second, au chapitre 4, verset 25. En ce qui me concerne, je considère que c'est la création de Ève qui démarre cette transition. Je crois que « Adam » ne devient le « Monsieur » qu'à partir du moment où apparaît en vis-à-vis une « Madame ». Et je vais vous expliquer ce qui me fait penser ça en vous proposant de lire ensemble Genèse 2, verset 21 à 25. Comme on l'a fait pour les deux passages précédents, je vais préciser ici aussi les termes hébreux traduits par « homme » et par « femme ». « Alors l'Éternel Dieu plongea l'Adam dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une Isha, voici un terme nouveau, de la côte qu'il avait prise de l'Adam. Et il la mena à l'Adam. Alors l'Adam s'écria « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On la nommera Isha, car elle était prise de l'Ish. » Voilà que l'homme ici n'est pas l'Adam, il est le Isch. Alors il n'y a pas de façon idéale de traduire ces deux termes Isch et Isha. Certains ont suggéré homme et homèse pour garder le jeu de mots, d'autres époux et épouse pour parler de la relation. Parce que c'est ça qu'on voit naître ici, une relation entre le mâle et la femelle. C'est la naissance du couple, du vis-à-vis qui manquait à l'Adam. C'est pourquoi, dit le verset 24, le Isch laissera son père et sa mère et s'attachera à sa Isha, et les deux ne feront plus qu'un. Et qu'est-ce qui se passe au verset 25 ? Eh bien, il se passe ce que je considère personnellement comme étant la première occurrence d'un Adam, monsieur, puisqu'il nous est dit « L'Adam et sa Isha étaient tous deux nus, sans éprouver aucune honte. » Puisqu'il y a une Isha, une femme, en vis-à-vis, l'Adam devient effectivement l'homme, le monsieur. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change pas mal de choses. Ça change que ce n'est pas le monsieur qui a été façonné de la poussière de la terre en Genèse 2, verset 7, mais bien l'être humain, mâle et femelle. Que ce n'est pas le monsieur qui a été placé dans le jardin pour le cultiver et le garder en Genèse 2, verset 15, mais bien l'être humain, mâle et femelle. Que ce n'est pas du monsieur seulement qu'il s'agit quand il est dit au verset 18 « Il n'est pas bon que l'Adam soit seul », mais bien de l'être humain, mâle et femelle. Que ce n'est pas le monsieur seulement qui a nommé les animaux au verset 19, ce qui est considéré comme un signe d'autorité, mais bien l'être humain, mâle et femelle. Et finalement, que ce n'est pas du monsieur qu'est né la Isha, mais de l'être humain, mâle et femelle. Et donc, je te le donne en mille, Emile. Hommes et femmes sont-ils égaux ? Absolument. Hommes et femmes sont-ils complémentaires ? Absolument. Non. Dieu nous a créés mâle et femelle, Zachar et Nekeva. Nous ne sommes pas interchangeables. Un homme est un homme, une femme est une femme, et les deux ont des spécificités qui leur sont propres. Et c'est même pour ça que nous avons besoin l'un de l'autre. Et c'est ensemble que nous cultivons et gardons le jardin. Et c'est ensemble que nous vivons dans tous les domaines, y compris celui de l'exercice de l'autorité, la joie et les difficultés de l'altérité. Et partout où cette altérité n'est pas présente, nous avançons sur un seul pied. Dans la société, c'est gênant, mais c'est pas étonnant, parce que le monde vit sous la coupe de Satan. Il s'engouffre dans les conséquences de la chute parmi lesquelles se trouve la domination de l'homme sur la femme. Mais dans l'Église ? Dans le corps du Christ ? Dans l'Église, voici ce que dit Jésus à ses disciples qui se disputent le pouvoir. « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le fils de l'homme, Anthropos, l'être humain, est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alors, de l'homme ou de la femme, qui porte la culotte ? Eh bien dans l'Église, ce n'est ni l'un ni l'autre. Entre le mâle et la femelle, Zachar et Nekeba, la soumission mutuelle est ce qui prévaudra. Car d'être sur nous le maître, un seul a cet honneur. Nous servons donc ensemble Jésus, notre Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada